Saint-Etil face au PSG, match très attendu par les supporters. Oui, même si on peut penser que les Parisiens sont plus forts, on se souvient notamment du 5-0 infligé par le PSG au vert en championnat en 2014. On va suivre, bien sûr, Neymar, l'un des meilleurs joueurs actuels du foot mondial. Lui, je paierai mon billet pour le voir jouer. Il s'est tout fait, dribbler, passer, tirer. Il a su se mettre au service de Suarez et Messi au Barça, c'est grand. Il y a le réalisateur qui vous montre la composition de l'équipe de la S1-Etienne. Le traîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. On peut s'attendre à du beau jeu quand même, Pierre, avec cette équipe. Le ballon va circuler d'un joueur à l'autre, ça va aller vite. Oui, ils ont des bons tripoteurs de ballon, des joueurs avec une intense technique au-dessus de la moyenne. Ça ne va pas être marrant pour l'équipe d'en face. On va suivre cette rencontre qui va se jouer dans un stade à l'architecture à l'ancienne, on va dire, Pierre. Oui, avec des tribunes qui ne communiquent pas entre elles. C'est d'ailleurs des coups de temps plus rares. On va de la voir, c'est quoi ? Estéphano, là, dans les rangs centrales. Voilà, c'est parti. Bonne récupération au milieu de terrain. Mbappé. Marco Verratti. Adrien Radiau. Télo Silva. Edinson Cavani. Draxler. C'était dangereux, mais il a récupéré le ballon. Bien joué. Hassan Dussé. Edinson Cavani. Edinson Cavani. Attention, il a du champ devant lui. Edinson Cavani. Et là, il est passé. Sur chez le second photo. Un trottinide, ce dégagement. Le danger reste imminent. A haut, l'interception. Il a tout anticipé. Avantages, le VCA à Saint-Quietienne. Idéalement placé, là, pour le centre. Il a mal et sorti de gagner, on va pouvoir dégager. On a peut-être une bonne occasion. On a gagné du terrain. Verratti. Par Axel. On a peut-être une situation intéressante, là. Alors, un jeu qui est signalé. C'est dommage pour le joueur qui filait. Ce qui frappe chez Neymar, c'est avant tout cette aisance technique, cette facilité. Oui, il joue à gauche, mais son pied fort reste le droit, évidemment, pour rentrer à l'intérieur. Cette grande mode mondiale, le faux pied, il est capable de faire des dribbles incroyables. C'est incroyable. Ami là. Ami Cabela. A Saint-Docé. Interception de Dani Alves. Adrien Radion. Adrien Radion. Allez, Marc. Il est trouvé sur l'aile. C'est bien joué. Terri. Adrien Adrien qui fait partie de ses attaquantes et qui a besoin d'espaces. Il n'a pas joué dans les tout petits espaces. Tu veux dire qu'il n'est pas technique ? Comment te dire ? Il a besoin d'espace. Voilà. Alors le problème, c'est que la formation dans laquelle il évolue, son son de jeu sur la possession, manque des espaces, il n'en a pas tant que ça. Mais le remarque comment ? Ça, c'est sûr. Draxler, équipe adversaire, puissante face à cette seconde. Kylian Mbappé, la rencontre n'est pas refiée. La chevauchée de Neymar. Elle n'a pas cette interceptée, ballon est perdue. Cette attaque qui avorte finalement. Ça joue physique, il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Attention Neymar, attention Neymar. Vous voyez, une ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Et il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. On voit comment il élimine le défenseur avant de marquer. Oui, superbe geste technique. C'est le PSG qui mène. Émilie les paquets. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Le ballon est perdu pour tout le monde. Cavani. Edinson Cavani, dont on apprécie généralement à la fois la polyvalence et l'esprit combattif. Ça, c'est sûr qu'au côté de combativité, il n'y a rien à redire. Il complique beaucoup. Il fait de très bons appels. Moi, je lui reprocherai toujours une technique un peu défaillante. Avec un tir. Le dernier mot pour le gardien. Et ça, c'est bien sûr, l'aile. Verratti. Et le duel remporté dans sa surface. Et il continue tout seul. Bon ballon, l'attaque pour le Stéphano. Ça n'ira pas plus loin. Adrien Ragnon. Il avait bien senti le coup. La frappe. Pas de problème pour le gardien. Non, il faut dire que l'attaquant n'était pas sur son bon pied. Cavani. Cavani avec Neymar. Julian Draxler. Cavani, la frappe. Et le gardien qui remporte son duel. Martignos. Draxler. Cavani. On passe dans les pieds qui s'enchaînent. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Il y a Rabiot. Un manque d'application. Il y a mieux à faire, c'est sûr. Il ne faut pas faire de fausses joies pareilles à cet entraîneur. Il y a cru à ce but et c'est vrai qu'il aurait fait du bien. Beric. On essaie d'oublier, ce sera le plus. André Cachin. Kevin Perfut, Catherine. Rami Cabela. Attention, ça peut être dangereux. Il y a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Rami Cabela. Ben Ritchie. non ça ne passe pas l'attaqué stopper et d'une somme qu'avait dit le p1 mais ça tient pas l'attaque bonjour à trois minutes en plus trois minutes de temps additionnel qu'avec ni amy cabela et d'une somme qu'avait dit et l'équipe adverse qui récupère cette phase de cavani ouais la frappe alors que c'est mal joué mais que c'est mal joué à chercher la complication il a fait les gros yeux l'entraîneur il a bien senti que son équipe avait l'occasion de prendre le large dans ce match à l'éviter c'est la mi temps les avantage au moment d'en gagner les vestiaires à 0 qu'avez-vous pensé de la première période de l'aïba en fait lui son équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi temps le coup d'envoi de la seconde période avec donc les joueurs du paris saint-germain qui mène dans ce match marco verrati encore un bon ballon m'attendait c'est pas ça c'est qu'à deux ouais 2 c'est proche de la zone de vérité il est en pétition concentrée on n'a pas perdu comme des paquets attention il ya un peu d'espace devant lui comme ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur entraîneur parisien et qui a décidé de faire sortir un joueur le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty c'est d'une taille catherine m magnifique bien joué gardien corner pour la sse ballon qui arrive au point de pénalty le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse marco verrati daniel west qu'il y a une taille catherine le ballon attaque pour les stéphanois batteau avril agneau marco verrati en plus il ya un bâté un bâté qu'il ya un bâté on passe par le côté daniel west radio marco verrati on passe ce ballon à verrati non ça ne passe pas amy cabela et riche mais saint etienne avec un bon ballon d'attaque ça ça va être un coup franc allez on resserre tout ça avec ce changement une tactique un peu attentiste peut-être légalisation quel réflexe oh quelle parade magnifique c'était pas évident à cette distance on s'asseure vous tous et s'asseure à tous humain un humain Leymar leymar Edinson-Kaveney Leymar leymar le ballon qu'il y revient c'est bien joué 15 ans il se sent bien en ce moment c'est vrai que l'achat des bons matchs la solution dans l'action peut-être qui butent sur le fier c'est pareil qui va jouer cette touche changement dans le camp de la sainte etienne il est perdu 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire ça peut être dangereux la silence s'accueil stéphane qui obtient donc un coup franc et on voit qu'il connaît bien une faute sur ce tacle on revoit ce tacle glissé et la faute est nette le gardien encore et toujours il fait un gros match à des alves martignos le joueur qui se passe le ballon dans leur camp tranquillement qu'ils m'ont les marques qui est trouvée sur l'aile il se trouve bien dans ce match éventuellement son bon ça tombe bien la disponibilité c'est parfait c'est bien joué il faut savoir résister à la pression de l'adversaire la guerre d'un petit la guerre la guerre la guerre sur le côté la guerre la guerre la guerre il doit carrément se défaire de deux adversaires directs il a été bien passé pour intercepter cette passe le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe rien n'est perdu pierre ça je crois que les supporters ont bien compris que c'était maintenant ou jamais carrément on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien 15 neymar le contact mais il n'arrive pas à conserver ce ballon ouais il lui remet et on arrive dans les huit dernières minutes du temps réglementaire on est mis là avec Christiane Salmès on devrait voir de bons ballons dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur le trainer veut donner un visage plus offensif à son équipe on risque de voir de longs ballons dans la surface maintenant les radios les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là et la voilà la frappe oh sur la barre Marco Verratti oh il y a des solutions il y a danger la profondeur oui bien vu c'est une fin de match tranquille c'est maintenant qu'il faut marquer les vagues le premier qui fait sortir j'aurai une tête il combine avec un coéquipier sur ce corner il a du soutien attention Neymar la frappe oh la 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 ça passe pas loin c'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu il y aura trois minutes en plus le dégagement pour éloigner le danger il y a un petit peu au prix là quand même démarre il y a un j'ai une date il y a un peut-être une situation intéressante là là il y a un en fait qu'est-ce que on peut protéger son ballon comme il le fait L'arbitre vient de consulter son chronomètre et siffle à l'instant la fin de ce match Ce match qui aurait été plus serré qu'on ne le pensait, hein Pierre ? Oui, bien sûr, le favori s'est imposé, mais c'est vrai que ça n'a pas été une partie de plaisir L'adversaire s'est bien battu Vous retirez quelle conclusion de la partie et de la prestation de Neymar ? Il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match Il a toujours su accélérer le jeu, c'est une superbe performance Sous-titrage ST' 501